Musique Deux minutes en terre sainte, c'est parti. Dimanche 5 avril, nous sommes entrés dans la grande semaine, comme l'appellent nos frères orthodoxes. La semaine sainte, c'était le dimanche des rameaux. Hosanna au fils de David. La traditionnelle marche entre Bethphagée et la vieille vie de Jérusalem n'a pu se tenir pour les raisons que vous imaginez. Mais notre évêque a bien pu se rendre au Saint-Sépulcre, où il a rejoint les franciscains du lieu pour la messe du jour. Dans l'après-midi, surtout, il a célébré une liturgie de la parole, une prière exceptionnelle en temps de pandémie, qui nous a permis de porter, dans la prière, les soignants, les malades et vous tous, aux quatre coins du monde. Du reste, avec une relique de la Sainte Croix, il a béni la ville et les quatre points de l'horizon. Mercredi 8 avril commence la Pâque juive, une semaine de célébration. Elle est inaugurée par le céder, le repas pascal. C'est le dernier repas pris par les Hébreux avant leur sortie d'Égypte. C'est la fête de la libération de l'esclavage. C'est normalement une grande fête de famille, mais les conditions du confinement sont un crève-cœur pour le peuple juif cette année. Le dernier repas de Jésus avant sa Passion était, suivant la tradition, un céder. Il a été célébré au Cénacle. Et parce que le Cénacle est aussi le lieu de la Pentecôte, c'est l'occasion pour Terre Sainte Magazine de vous présenter dans son prochain numéro un article sur ce lieu très important pour la foi chrétienne. N'hésitez pas à vous abonner sur notre boutique en ligne nous espérons vous retrouver sur nos réseaux sociaux et toute l'équipe de Terre Sainte se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fête. Bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada